Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo dont le sujet est à quoi ça sert de manger. Il s'agit de rappel avant de commencer le cours sur la nutrition animale. Tous les êtres vivants mangent-ils la même chose ? Voici un premier document nous montrant le régime alimentaire quotidien de certains animaux du zoo. Nous allons étudier deux femelles éléphants, un couple de lions, un couple de castors, le un couple d'ours polaires, trois phoques gris. Si l'on regarde l'alimentation des deux femelles éléphants, nous remarquons que les soigneurs vont leur donner des aliments exclusivement d'origine végétale, comme pour le couple de castors. Ces animaux sont dits herbivores car leur alimentation est exclusivement d'origine végétale. Si l'on regarde l'alimentation du couple de lions, nous remarquons qu'elle se fait exclusivement à partir d'aliments d'origine animale, comme pour les trois phoques gris. Ces animaux sont dits carnivores. Si l'on regarde le couple d'ours polaires, nous remarquons qu'ils mangent à la fois des aliments d'origine végétale et animale. Ces animaux sont dits omnivores. Omni veut dire tout en latin, donc omnivore signifie manger de tout. Pourquoi mangeons-nous ? Quand vous êtes petit, vos parents vous rabâchent tout le temps la phrase « tu dois manger de la soupe pour grandir ». Pour vous, manger est rattaché à la notion de grandir. On va donc suivre, par exemple, la croissance de l'escargot gros gris. On va, à différents jours après la naissance, de 22 jours jusqu'à 225 jours, peser les escargots et mesurer le diamètre de la coquille. On remarque que l'escargot grandit pendant cette période de temps, car il passe de 0,6 g à 22,57 g. Et le diamètre de la coquille augmente aussi, ce qui passe de 12,72 mm à 47,43 mm. Pour l'instant, on n'a pas encore démontré le lien entre alimentation et croissance. Ce tableau ne nous apprend rien. Afin de voir si l'alimentation a une influence sur la croissance des animaux, nous allons procéder à une expérience. On va prendre deux groupes d'escargots et on va les nourrir avec des aliments d'origine différente. En jaune, le groupe d'escargots ayant reçu l'aliment 1. En vert, le groupe d'escargots ayant reçu l'aliment numéro 2. On va tracer leur courbe de croissance, c'est-à-dire leur masse, en fonction du temps. Pour les escargots du groupe 1, d'accord, ayant reçu l'aliment numéro 1. On remarque qu'à 9 semaines, leur masse est d'environ 4,5 g. A 18 semaines, leur masse avoisine les 14 g. Et à 24 semaines, leur masse avoisine les 17 g. Pour les escargots du groupe 2 ayant reçu l'aliment numéro 2. On remarque qu'à 9 semaines, leur masse est d'environ 3,5 g. Qu'à 18 semaines, leur masse est d'environ 7 g. Et qu'à 24 semaines, leur masse est d'environ 10,5 g. A la fin de l'expérience, on remarque une nette différence de la croissance entre les deux groupes. Le groupe ayant reçu l'aliment 2 fait environ 10,5 g. Alors que les escargots ayant reçu l'aliment numéro 1 font à peu près 17 g. Alors qu'au début de l'expérience, les croissances étaient très proches. On avait la même évolution de la masse en fonction du temps. On peut donc conclure qu'en fonction des aliments que l'on donne aux escargots, la croissance n'est pas la même. On peut donc généraliser que l'alimentation a une influence sur la croissance. Chaque chaîne alimentaire ou le transfert de matière. Chaque chaîne alimentaire commence toujours par un végétal qui produit sa matière à partir d'éléments provenant du sol, comme les sels, minéraux et l'eau, mais également du CO2 de l'atmosphère grâce à l'énergie des rayons du soleil. Ce végétal va donc produire de la matière organique que le lapin va par exemple manger. On a donc ainsi un transfert de matière entre la carotte et le lapin. La carotte étant le premier organisme à créer de la matière, on l'appelle producteur primaire. Le lapin va se nourrir de la matière organique déjà fabriquée afin de créer sa propre matière. On va donc dire qu'il s'agit d'un producteur secondaire. Ici on dit qu'il est de premier ordre parce que le lapin va servir de repas au renard. Il va donc y avoir un transfert de matière organique entre le lapin et le renard, mais cette fois-ci il s'agit de matière organique animale. L'être humain va manger le lapin, donc il peut prendre de la matière organique animale ou il peut manger la carotte. Il va donc se nourrir de matière organique végétale. Sur cette chaîne alimentaire, on va donc remarquer les trois régimes alimentaires. Le lapin est herbivore, le renard est carnivore et l'homme est omnivore. Il faut donc retenir, vore signifie manger, carnet signifie viande, omni signifie tout et herbie. Herbie, vous pensez à herbe, donc les végétaux. Petit récap avec un schéma bilan sur cette partie. A quoi ça sert de manger ? Nous avons besoin de matière organique utilisable, ce que nous appelons couramment des nutriments. Ces nutriments nous permettent d'obtenir de l'énergie et de la matière première. Cette énergie et cette matière première nous permettent de survivre, de grandir et de se reproduire. Ces nutriments sont nécessaires à chaque fois que l'on désire produire de la matière. Pour avoir des nutriments, nous allons consommer de la matière organique complexe, c'est-à-dire les aliments. Les aliments vont donc devoir subir une transformation pour devenir des nutriments. Et pour ça, nous avons deux systèmes. Nous avons le système de préhension, c'est-à-dire l'appareil buccal. C'est ce qui va nous permettre de faire entrer les aliments dans notre corps. Et il nous faut un système de transformation pour transformer les aliments en nutriments. Et il s'agit de l'appareil digestif. A bientôt pour le prochain cours !